C'est ma conviction que le secteur privé au Maroc doit être engagé. Le Maroc a besoin de son secteur privé, un secteur privé organisé, un secteur privé responsable, un secteur privé qui a envie de relever les défis mais aussi saisir les opportunités. Après le brillant mandat de Mme Ben Salah Chouroun, la CGM doit maintenir l'élan pour le secteur et l'élan pour ses membres. C'est ce qui m'a convaincu pour me porter candidat et relever les défis qui sont ceux du secteur privé, à travers ceux du secteur privé, ceux de notre pays. C'est un programme qui est parti de la base. On a choisi la démarche inverse. Au lieu de venir avec un programme tout fait, tout ficelé, on a préféré la démarche de l'écoute et de l'inclusion. C'est important. C'est important parce que si on veut relever tous les défis, saisir les opportunités, remettre le secteur privé en marche, l'adapter à la dynamique que le pays est appelé à connaître, il est important que tout le monde soit engagé et que tout le monde se sente concerné et se retrouve dans le programme du binôme qui se porte à la présidence. Et donc on a privilégié cette démarche et cette démarche nous a permis d'identifier les attentes, mais aussi d'identifier sur le terrain les problèmes tels qu'ils sont exprimés par les acteurs, par les régions, par les fédérations, par les associations, par l'ensemble des acteurs qui sont sur le terrain. Et donc ceci nous a permis d'avoir une démarche pragmatique, réaliste, d'identifier, de structurer autour de six axes avec des mesures prioritaires sur lesquelles il faut agir très vite pour redonner la confiance, relancer la confiance, relancer la dynamique, mais aussi des mesures structurelles sur lesquelles nous allons travailler durant les trois prochaines années. Bien, alors, les attentes des membres, c'est de garder cette séparation, cette frontière, cette indépendance de la CGM par rapport aux politiques. De toutes les manières, c'est quelque chose qui est acté, mais comme je tiens à la forme, je respecte les formes, j'ai annoncé depuis le premier jour que l'annonce sera faite formellement et solennellement le jour de l'Assemblée Générale. Donc je suis en cohérence avec ma démarche. Ce n'est pas un reniement, mais c'est ma manière de voir les choses. Quand j'étais dans l'entreprise, j'étais totalement consacré à l'entreprise. Quand j'étais au ministère de l'Industrie, j'étais totalement consacré au ministère de l'Industrie. Quand j'étais aux finances, j'étais totalement consacré aux finances. Quand j'étais aux affaires étrangères, j'étais totalement consacré aux affaires étrangères. Et quand je serai élu à la CGM, je serai totalement consacré à la CGM et à la problématique des entreprises et aussi à tous ces chantiers que nous devons mettre en marche pour redonner le souffle et redonner l'envie d'entreprendre, l'envie de continuer à se battre. C'est ma manière de voir les choses, c'est mes convictions et c'est une question exprimée aussi par les membres. Je suis respectueux des institutions, de leur indépendance et je serai d'une manière forte conforme aux attentes des membres. De toutes les manières, il y a trop de spéculation. On a essayé de jouer sur cet élément-là pour, entre guillemets, discréditer ma candidature. Mais bon, je suis un bon joueur et je suis quelqu'un qui a un esprit sportif. Donc je laisse les gens s'agiter autour de ça au lieu de véritablement répondre à ce qu'attend une période de candidature, c'est-à-dire défendre des idées, défendre des convictions, dire aux membres ce que nous voulons faire de la CGM et ce que nous voulons faire pour le secteur privé. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. L'autre vrai sujet sur lequel, naturellement, les membres seront interpellés, c'est de dire qui est capable, effectivement, quel binôme est en mesure de relever ces défis-là, de bien les représenter et, effectivement, de jouer ce leadership dans la cohésion et dans la dynamique d'équipe dont la CGM a besoin. Bien, leur dire que c'est un moment, c'est un rendez-vous important. On a la chance, cette fois, d'avoir deux binômes en compétition. Ceci a permis un débat, un échange de vues. Malgré les tentatives d'intoxication ou d'intox qui ont véhiculé cette campagne, notre binôme a été bon joueur, respectueux de l'éthique, respectueux des règles, respectueux des membres, respectueux de la CGM. On n'a pas voulu ni personnaliser le débat, ni véritablement le polluer. Et à ceux qui me reprochent d'être politique, je leur dis qui a été politique dans cette campagne. J'ai été dans l'esprit de l'entreprise, dans la démarche de la CGM. J'ai respecté l'éthique, j'ai respecté les valeurs qui doivent être portées par la CGM et par ses membres. Il faut véritablement se poser la question qu'a fait l'autre binôme dans son discours au quotidien et dans sa manière d'aborder cette phase qui, pour moi, était une phase privilégiée pour un débat fructueux, pour un débat ouvert, pour un intéressement des membres, pour les encourager à s'intéresser véritablement au devenir, à l'avenir de leur secteur, de leur activité, mais également au devenir de la CGM. Donc, le 22 mai est un rendez-vous important. J'appelle l'ensemble des membres à une mobilisation. Je fais confiance à leur choix. Et leurs choix seront les choix de la CGM, dans son indépendance, dans son esprit de contribuer efficacement à rendre service et à soutenir le secteur privé, à le développer, mais également à être cet élément qui aide à avancer dans les réformes de notre pays, à pousser les lignes, à agir, à transmettre les messages positifs. Le secteur privé, dans notre pays, est un secteur qui porte dans son ADN la modernité, mais aussi l'ouverture. Et notre pays a besoin de ça. Notre économie a besoin de ça. On a des défis à relever. Il y a de belles choses à construire. On a un magnifique pays avec des atouts exceptionnels. Il y a un esprit à recentrer autour de la création de valeurs, autour du développement, autour du service aux citoyens, autour du développement régional. C'est beaucoup de choses qui attendent le secteur privé. Et le secteur privé doit être au rendez-vous et la CGM doit être au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada